La Fondation ESSEC est née en 2011 de la volonté d'un certain nombre d'anciens, dont quatre fondateurs au départ, soutenus par beaucoup d'anciens, en association évidemment avec l'école, pour permettre d'assurer des fonds au-delà des fonds des pouvoirs publics et de la Chambre de commerce et d'industrie, afin d'assurer la pérennité de l'école. Les quatre fondateurs dont je faisais partie étant Jean Harvis, Yves Dubieff et Jean-Philippe Chaumette, plutôt des entrepreneurs, qui avons eu à cœur de montrer l'exemple en nous engageant, en apportant les premiers 600 000 euros de capital, et en disant d'autres vont nous rejoindre, et ainsi on va créer avec des petits ruisseaux, des grandes rivières. En fait le soutien à la Fondation c'est le soutien à l'école elle-même, qui est une aventure extraordinaire, une aventure pédagogique, c'est une aventure humaine, encore une fois avec des ESSEC de toute génération, c'est également une aventure qui pour moi a un apport personnel important, je le dis très clairement, j'ai pu constituer un réseau d'anciens qui m'ont aidé à m'intégrer mon parcours professionnel, qui m'ont beaucoup apporté encore aujourd'hui, donc en fait je dirais que je ne fais que rendre une parcelle de ce qui m'a été donné. J'ai décidé de devenir cofondateur de la Fondation ESSEC, pour participer au développement et au rayonnement de mon école. Mon soutien à la Fondation trouve sa motivation dans le fait que je souhaite partager les valeurs que m'a inculquées l'école, c'est-à-dire l'ouverture, le soutien et la participation au développement. En fait j'ai fait toute la première partie de ma carrière en Amérique du Nord, et quand je suis entré en Europe en 2002, j'ai eu comme projet de tenter de créer un endowment à l'ESSEC, et c'est un petit peu avec quatre autres alumnistes qui a donné lieu à la création de la Fondation. En fait je vais profiter de cette vidéo pour remercier tous ceux qui ont donné à l'école, que ça soit de tout petits montants commençant par 5 ou 10 euros, jusqu'à nos grands donateurs.